Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Scarlett Nexus où nous étions retournés dans le laboratoire, où nous avions trouvé notre sœur Naomi, rappelez-vous. Car nous devions continuer à enquêter dessus. Pourquoi ? Parce que nous avions rencontré Kodama, si je dis pas de conneries, elle s'appelle comme ça, qui nous avait cassé le cul. Mais nous lui avions déboîté l'anus, évidemment. Je crois qu'elle s'appelle Kodama, si je dis pas de conneries. Kegero, Ruka, Naomi, Nagi, Aruka, Karen, Fubuki, Seto, Kodama, Melone. Oui, c'est ça. On lui avait... Quoi ? Ah, Sono Kinesi. Vite fait, comme ça, j'avais lu Sodo Kinesi. C'est pour ça que je ne comprenais pas bien ce qu'il se passait dans le jeu. Ouais, on va pas farmer, hein. Pas besoin de farmer. On est le meilleur. Le meilleur. On se rappelle qu'on s'était spoilé qu'il y avait 12 chapitres dans le jeu. Nous sommes aussi prêts à me voir ça. Vraiment, à cet endroit, l'odeur est atroce, nous dit Lunette Rouge Man. J'avais raison. Impossible. Des têtes. Apparemment, si. Les autres se nourrissent de cerveaux humains. Et se sentent à briter des autres. Petit cerveau, là. Des ampoules. Comment ? Des ampoules ? Mais ça veut dire que Naomi... Oui, il se nourrit de cerveaux. Les intrus ont été détectés. Ils sont passés par l'arrière. Notre mission pour Seren vient d'être mise à jour aussi. Les intrus sont Yuito Sumeragi et des membres de la BEA du Néo Imuka. Devant les éminer à tout prix. J'ai tellement envie de faire le côté de Yuito, pour savoir l'autre côté de l'histoire. Mon sang, il fallait qu'ils arrivent à ce moment-là. On dirait que Seren veut vraiment la mort de Yuito. Ils espèrent éliminer au plus vite la menace que représente le portail Qunad. Les éliminer. Tuez ! Bon. Qu'est-ce que tu veux faire, Kasane ? Je vais me casser la bouche ! On doit les tuer pour sauver le monde. Mais je sais que je n'ai... Écouté personne. Peut-être que Yuito veut me parler. Comme vous. Attendez, une dernière chose. S'ils ont refusé cette mission, ils ont dit qu'ils se débarrasseraient des sujets de test pour effacer leur trace. Ah, les salauds ! Il prend donc Naomi en otage. Ah, les connards ! Oui, vu que Naomi est ton point faible, j'aurais probablement joué le même coup à leur place. Ils peuvent vraiment faire ça ? Il reste importante, alors comme Kobay. Le Major-Général Karen n'autoriserait jamais ça. Elle ne voulait pas la mort de Yuito. Peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que Kasane protégera Naomi. C'est pas faux. Je ne pense pas pour autant qu'il trahirait des humains changés en autres que vulgaires objets. Cela dit, il s'agit d'une mission officielle qui signifie qu'il n'y a une chance pour que Karen l'ait approuvée. Peut-être que c'est juste du bluff. Peut-être, oui. Peut-être, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on est sûr qu'ils ne vont pas s'en prendre à Naomi ? Et le fait qu'ils aient déjà raté une tentative d'assassinat ne joue pas en notre faveur. C'est pas faux. Ces réactions semblent naturelles, s'ils ne sont pas certains de notre loyauté. C'est pas comme si on pouvait emporter Naomi avec nous. C'est pas faux, elle est un peu grosse. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'affronter Yuito. Oui. Cachons-nous. T'es sérieuse ? Non mais ton danger. Je sais. Mais les combattre à découvert serait une erreur. On doit se cacher dans la zone suivante et les prendre par surprise. Ça nous permettrait de quitter cet endroit et de nous laisser du temps pour réfléchir. Araka, présente-leur notre plan. On va attendre les intrus et essayer de prendre par surprise. Bien reçu. Bonne chance. Et merde ! Non, j'ai pas envie de re-combatte Yuito. Il est chiant comme perso à combattre. J'aime pas. Il a des gens sympas avec lui. Le plan autorité Yuito se dérouge dans le secteur de l'usine comme prévu. Ils arriveront dans 30 secondes. Nous avons reçu l'ordre d'envoyer les données du système de contrôle à Seran. Une fois qu'on est entré en contact avec Yuito. Autrement dit, il sera une communication. Seyez prudent. Compris. Le plan autorité Yuito sera là dans 5, 4. 3. J'ai pas envie de le combattre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? On dirait une sorte de chaîne de montage. Hé, ces bottes. Ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a trouvé dans le camion ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'y a-t-il, Tsugumi ? Est-ce qu'elle contient ce que j'ai mentionné tout à l'heure ? Une tête humaine ? C'est pas vrai. Tout ça ? Mais c'est quoi cet endroit ? Bah écoute, c'est là où on donne à manger aux autres. On aime bien ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas prendre une décision ? Pas besoin d'y réfléchir, je n'ai pas le choix. Il n'y a qu'une seule solution. Changez ! Pardon. Donc on doit se battre ? C'est notre mission. Puis si on laisse Yuito filer, tout le monde sera au courant pour cet endroit et les ampoules. On va essayer d'arrêter les recherches après ça. Que deviendrait Naomi ? Pas vraiment le choix. On doit tuer Yuito. Tu as réfléchi au contenu des ampoules ? Bien sûr. Mais pour être honnête, se contenter d'y réfléchir, on n'arrivera rien. Bon, nous avons ta réponse. Non, mais tu t'entends ? On devrait tout leur raconter ? Yuito comprendra. Il pardonne très vite. On doit en profiter. Et ensuite, ça impliquerait de retourner contre Seran. Si on connaît un moyen de sauver Naomi, je t'écoute. Je n'ai jamais dit que. D'accord, Ducalmude. Si on les affrontait sans trop te forcer. On peut dire à Seran qu'on ne voulait pas abîmer le centre hyper important. Quelque chose du genre. Mais la puissance du peloton Yuito, on devrait pouvoir convaincre le gouvernement qu'on a fait notre mieux. Et qu'ils étaient trop forts. Mais ça paraît très suspect s'il nous surpasse complètement. On va devoir se battre pour qu'il soit à sauvres Samba. Je n'ai pas d'autres idées. Ah, donc on a le droit de perdre, c'est ça ? Ça me va. Ça me va aussi. Eh, voulez-vous occuper le peloton Yuito ? Allons-y. Seran va avoir des doutes si on attend plus longtemps. Donc ça veut dire qu'on a le droit de perdre. Ces ampoules. Je crois que je vais mourir. Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Tout a été fabriqué par les laboratoires Spurling. Spurling ! Est-ce qu'on va devoir les combats ? Bonne question, peut-être que c'est juste une cinématique. Ce qui me ferait du bien. De ne pas avoir à combattre Yuito de Jars. Ah, ils ont les armes niveau plus-plus. Trop cool. Ça c'est bien. Apparemment, Kiyoka n'a pas pu vous semer. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que tu le sais déjà. C'est l'usine des laboratoires Spurlingi de Seran. Pour être plus précise, c'est un centre de recherche sur les autres générés en partenant avec le gouvernement de Seran. Elles utilisent ces têtes pour fabriquer leurs produits. Shiden, reste calme. On doit arrêter Yuito, concentre-toi là-dessus. Attends, il faut qu'on parle. Hé ! Je vais te casser le cul, c'est tout. J'ai le droit de perdre ou pas ? Je ne vois rien, je 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 vois rien. Hé ! Oh, il va se calmer, Jackie, là ! Aucun dégâts ? D'accord. Ok. Euh, toi. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien. Euh, je vois rien. Oh ! On a le droit de mourir ! Oh non, on n'a pas le droit de mourir, il faut quand même les combattre. ça va être chiant mais ça va tellement être chiant en plus la caméra est dégueulasse oui en plus il faut vous imaginez il faut tout se retaper heureusement qu'ils ont laissé une option pour passer les dialogues alors non mais quel connard connard de jeu quoi sérieux je confonds avec d'autres jeux yes je pense que c'est quoi je pense que c'est quoi c'est quoi c'est quoi J'allais pas de te demander ce qu'il va être Kasane quand même. Eskive, 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 yes. Eh, mais... Qu'est-ce que tu as fait ? Il n'y a qu'à ce moment. C'est vrai, c'est vrai ? Eh, eh, eh. Eh ! Eh ! C'est malheureux ! Tu n'as rien à savoir, Kasane ! C'est malheureux ! C'est malheureux ! Moi et moi, je ne sais pas quoi ! Je ne sais pas quoi ! Il n'y a rien à savoir ! J'ai pas de taille ! J'ai pas de taille ! Je ne sache pas. Non, je n'ai rien à savoir. Pas de taille ! Eh, déjeuner ! J'ai pas de taille ! C'est malheureux ! J'ai pas de taille ! Je vais pas de taille ! Sous-titrage ST' 501 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 Ouais non mais ils sont niveau 36 déjà on sait qu'on joue avec 3 levels de moins, je sens qu'il va falloir farmer dans le jeu. Et ça déjà ça va me poser problème s'il faut farmer. Je sens que je vais farmer hors caméra. Ma chérie, Kyouka ma chérie, je m'en fous de Naomi je veux t'épouser toi Kyouka. Ah non c'est vrai on est là pour notre sœur, on est là pour Naomi. Même si je veux épouser Kyouka, moi en tant qu'homme c'est Kyouka que je veux épouser. Kyouka, Kasane, on peut faire un truc à 3 ça me dérange pas. Et Naomi elle ne savait pas que les médicaments des ampoules étaient constitués de cerveaux humains. Tu l'as donc découvert. J'ai entendu une chercheuse en parler. Elle a dit que Yuito et son équipe avaient vide les têtes. Calme toi Naomi. Je ne peux plus continuer. Si j'avais su que ça venait de cerveaux humains j'aurais refusé. C'est affreux mais ces médicaments on ne pourrait pas te parler comme ça. Oui d'accord. Mais les cerveaux, je ne suis pas différente des autres. Ah un petit peu. Ce n'est pas vrai. Tu es toujours la même. Mais. Merci mais je dois être honnête. Ça fait trop pour moi. Je n'y arriverai pas. Je ne veux pas vivre si ça implique la mort d'autres gens. Attends. Je trouverai un moyen de te soigner. Ne m'abandonne pas je t'en prie. Je suis désolé. S'il te plaît. J'ai besoin d'être seul. Grande soeur. Sale gosse indiscipliné. Je sais que vous m'entendez. Sortez de la chambre de Naomi maintenant. Je vais vous parler des recherches menées ici. Mais sortez de là. Que Naomi puisse se calmer. Allons-y. Je reviendrai Naomi. Je suis désolé. Kasane. Je ne sais pas comment. Himoto je crois. Petite ça en japonais. Si mes souvenirs sont exacts. Mes souvenirs de japonais. Jusque là ça fait 147 mètres. Ah ouais non mais c'est le genre le couloir quoi. J'ai tellement de cassé la gueule. Libère ma soeur. Meurs salaud. L'histoire se dévoile. Alors Serane n'est pas aussi unifié que je le pensais. Pour commencer. Je pense que vous devez des excuses. Pour nous avoir entraîné là dedans. Qui a eu une dette envers qui maintenant ? Oh. Je me fixe de vos excuses. Vous avez trouvé un moyen de guérir Naomi ? Si elle reste ici elle va. Pas encore. Je me pencherai sur la santé mentale de Naomi. Mais cet endroit reste son seul espoir de guérison. Je sens qu'il nous cache quelque chose. Même si on arrive à calmer Naomi, elle devra continuer à prendre des ampoules. Il y arrivera. Pourquoi Serane mène ses recherches ? Que veulent-ils aux autres avec des cerveaux humains ? J'imagine qu'il faut que je vous parle des véritables objectifs de Serane et de Suo. Tout repose sur la manière dont chaque ville voit les autres et la ceinture de l'extinction. Ceinture de l'extinction ? Suo veut détruire la ceinture de l'extinction pour arrêter les autres. Tandis que Serane pense que la ceinture d'extinction est nécessaire. Hein ? Ses opinions opposées sont à l'origine du conflit entre Suo et Serane. Je n'approuve peut-être pas ces méthodes mais je comprends la position de Suo. Serane par contre ? Pourquoi pense-t-il que la ceinture de l'extinction est nécessaire ? C'est de là que viennent les autres. Serane poursuit ses recherches anti-autres en évitant de s'attaquer à la ceinture de l'extinction. Kegero, à ton avis, que se passe-t-il si la ceinture de l'extinction venait à disparaître ? Ben on arrêterait d'être emmerdé par les autres. Une idée ? Pourquoi me demander ça à moi ? Oubliez ça. Dans tous les cas, je m'affiche de ce que veut chaque camp. Pourquoi il a demandé à Kegero ? Kegero est-il originaire de la ceinture de l'extinction ? Peut-être ! C'est sympa. Il y a plus important, Kasane. Tu as réagi de manière impridente. J'aurais juste aidé Naomi. Les menaces de Serane ne sont pas de lesbrouf. Choisis avec soin ce que tu diras à Yuito et ne fait rien qui pourrait mettre Naomi en danger. C'est tout pour l'instant. Non, on n'a pas fini. On a encore des questions. Souvenez-vous de vos rôles ? Ce qui pourra plus vous aider de Naomi ? On dirait qu'il était pressé. Je me demande ce qu'il s'est passé. Karen nous cache encore des choses. C'est une évidence. Bah oui. Écoutez, il s'est passé beaucoup de choses. Je crois qu'on devrait retourner à la planque. Oui. Tiens, mon Naomi. Je te promets que je reviendrai te sauver. Oui. Et bah voilà. Moi je dis que c'est un bon moment pour arrêter l'épisode parce qu'on est pile, presque pile, presque pile. À 30 secondes près. On est à 30 minutes. L'objectif des épisodes, c'est 30 minutes même si on n'y arrive pas trop. Mais bon. Bienvenue tout le monde. Tu es venu aussi ? J'avais peur de croiser notre ami l'agent du gouvernement en rentrant au quartier général. Je disais, je n'étais pas mis en position facile quand j'ai essayé de lui forcer la main en menaçant de l'enregistrer. Il était rouge de colère. C'était hilarant. Si on avait été dans la même pièce, j'aurais éclaté de rire. Oh, j'aurais aimé voir ça. Ce salaud-là bien mérité. Salaud ! On est Naomi là-bas. Je dois me dépêcher de trouver un moyen de la guérir. Est-ce que je peux vraiment me fier à Karen ? Ça n'a pas l'air d'aller, Kasane. Eh, j'espère que cette fois-ci, tu ne comptes pas essayer de sauver tout le monde seul. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. Karen a dit que mon pouvoir permettrait de sauver ma soeur d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ce qu'il a dit, pas vrai ? Mais bon, il n'a pas trop pris le temps de développer. Je pensais qu'après tout ce qui s'était passé au centre de recherche sur les autres, Naomi serait en sécurité si je me fie à lui. Mais je ne suis plus sûr. Il y a encore beaucoup de choses que j'ignore. Effectivement, mais pour être honnête, on ne sait pratiquement rien sur les autres. Le laboratoire dans lequel est retenu Naomi mène des recherches poussées dans le but de les étudier. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans cet endroit. Vous trouvez du camion qu'on escortait ? Il ne venait pas de Togetsu ? Si, il y avait beau ne pas figurer sur les registres, sans l'itinéraire, ne laisse pas de place au doute, il venait de Togetsu. Vu le caricuisson, je dirais que Togetsu doit être lié d'une manière ou d'une autre aux recherches sur les autres. Tu plaisantes, Togetsu n'est pas ce genre d'ombre ? C'est vrai, si tu viens de là-bas, tu partages leurs croyances. Ce n'est pas une communauté religieuse qui va naire la lune ? Ils n'ont jamais rien dit sur les autres. Mais vu la carrileaison qu'ils ont envoyé, ils doivent au moins s'y intéresser. Togetsu existe depuis longtemps et sa culture est très différente de Syuo et Seran. Ça en fait un cas à part. Je vois, ils ont sûrement des informations. Je ne vois jamais prêter attention à Togetsu auparavant. Tu tiens peut-être une piste, vu la situation. On y trouvera peut-être un indice qui nous permettra d'y aller de Naomi. Vous voulez vraiment y aller ? On n'y trouverait pas grand-chose. Honnêtement, il n'y a rien de plus ennuyeux. Qu'est-ce que tu veux faire, Kassane ? Allons à Togetsu, oui ! T'es sérieuse ? Je n'ai pas écouté Karen. Il nous a dit de rien faire qu'il pouvait énerver Seran. Mais je ne lui fais pas entièrement confiance. Si on ne sait pas ce qu'il sait ni ce qu'il nous cache, alors on n'a pas le choix. Mais tu as pensé à Naomi ? La prochaine fois, ça ne sera peut-être pas du bluff. Haruka, j'ai une faveur à te demander. Je garderai un oeil sur Seran et le centre de recherche. Je vous contacterai s'il y a du changement. Merci, je te revois d'être Seran. Viens, prépare-nous pour Togetsu ! Oh, je n'aime pas du tout la tournure que ça prend. Moi non plus. Eh bien oui ! On va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye !